Donc l'élément, je vais te présenter très brièvement et puis nous avons besoin de savoir qui vous êtes pour vous. C'est-à-dire, est-ce que parmi vous, les gens connaissent l'élément ? Qui ne le connaît pas ? Vous n'avez jamais entendu parler ? Si, il a entendu parler. Qui utilise des éléments ? Ah, déjà moins ? Et puis, est-ce que, je crois qu'en deux ou trois mots tout on vient et ce qu'on fait. Donc l'objectif du modèle local, comme Jean-Masson a bien expliqué, c'est de relocaliser l'économie, relocaliser la production, relocaliser la distribution, relocaliser la consommation. C'est-à-dire faire des circuits courts et permettre aux entreprises d'utiliser en près un réseau d'entreprises, un réseau qui soit résilient. Notre bassin de vie étant transfrontalier, on n'est pas seulement locaux, on est aussi transfrontalier. C'est-à-dire que, de l'élément comme son nom l'indique, ce n'est pas seulement dans le lac, mais surtout autour du lac. Et donc on est, du côté français, on a des nouveaux échanges à Evian, à Tenon, à Devey, à Lausanne, à Genève. Donc on est locaux et transfrontalier. Nous sommes également une monnaie qui est orientée sur la transition écologique et sociale. Et pour adhérer aux éléments, il faut signer une charte. Toutes les monnaies complémentaires ne le font pas, mais je crois que toutes les monnaies du sol le font. Mais pas toutes les monnaies complémentaires le font. Et nous, on a tout de suite voulu s'appuyer sur la charte de l'économie sociale et solidaire, la charte de la chance de l'économie sociale et solidaire de Genève, en la rendant ouverte. C'est-à-dire, en disant aux entreprises, si vous signez la charte, évidemment vous ne le faites pas tout juste, on ne vous demande pas le faire tout juste, on vous demande d'entrer dans une démarche, une orientation, qui va vers l'amélioration continue de vos pratiques environnementales et sociales. En faisant ça, on crée aussi une sorte de label, puisque les entreprises qui sont mentionnées sur votre site, qui sont géoréférées sur votre site, on sait quand on va consommer chez elles, qu'elles sont, en tout cas de manière volontaire, adhérées à la charte. Il y a deux manières, est-ce que parmi vous vous avez vu le film « Demain » ? Qui n'a pas vu le film « Demain » ? Parce que dans le film « Demain », c'est les copains qui me disent que chaque fois que tu parles de monnaie, on ne comprend pas tout. Trifon ne comprend rien. Mais quand on a vu le film « Demain », on a tout compris. Parce qu'en fait, il y a deux manières de voir, il y a deux manières de faire des monnaies, c'est-à-dire. La première manière, c'est que vous prenez vos francs suisses ou vos euros et vous achetez des coupons, vous achetez de la monnaie. Et d'ailleurs, si vous voulez en acheter, je vous prends. Rires Donc, vous achetez beaucoup. Et puis, une autre manière, j'organise ça tout à l'heure, mais une autre manière, est-ce que vous avez entendu parler du vivre ? Oui. Voilà. L'autre manière, c'est entre entreprises, de se faire un crédit, de se faire crédit, de faire des échanges sans circulation d'argent, c'est-à-dire simplement en utilisant des milles de compte. Si j'achète quelque chose à Jacques, je lui mets 1 000 sur son compte, ça fait moins 1 000 sur le mien, et les 1 000 sur son compte, il va pouvoir les dépenser tout de suite, même si je ne les sais pas. Pourquoi ? Parce que moi, je vais descendre à moins 1 000, et la communauté de paiement m'aura fait crédit le temps que je vende ma marchandise. Et c'est ce qui a permis au VIR de se développer dans les... Le direct-monnaie, il s'était créé en 1934, quand la crise de 1929 est arrivée en Suisse, c'est-à-dire qu'elle arrivait lentement. Aujourd'hui, ce serait un peu plus rapide. Et ils ont, à ce moment donné, décidé qu'ils allaient trouver un moyen pour renforcer leur économie locale. C'est-à-dire, nous avons l'appareil de production qui fonctionne, on a des fournisseurs qui savent travailler, on a des clients qui sont prêts à nous acheter nos marchandises, on sait travailler, on a des commandes, et tout ça va disparaître du jour au lendemain, toutes ces filières vont disparaître parce qu'il y a plus de liquidités. Alors, ils ont pris des grands tableaux, ils ont dit telle entreprise doit tant à telle autre, telle entreprise... Et c'est ce qui a donné un système très résilient. Il y a encore 68 entreprises dans le VIR, mais le VIR n'est plus le système originel, et nous n'avons plus retrouvé un système originel tel que le VIR, et l'orienter sur les valeurs de la transition. C'est ce qui fait notre différence. Donc il y a deux manières de faire de la monnaie, de circuler entre les entreprises, et de mettre l'acheter des coûts. On a tout de suite pensé qu'on voulait faire les deux. Quand on utilise les billets, on est plutôt dans une relation de commerçant à consommateur. C'est le consommateur qui incite son commerçant à utiliser les billets, et le commerçant est content de montrer qu'il va dans le sens de la transition. Dans le système, on est vraiment dans un système de lien entreprise. Donc, au moment où on a décidé de faire les deux à la fois, et je fais le lien avec le système électronique, on était obligé de passer à l'électronique, évidemment, sans le système de crédit mutualisé. Au moment où on est passé au système de crédit mutualisé, comme le VIR, on a dû choisir un système électronique, et le cahier des charges que j'ai donné aux informaticiens, c'est de dire, j'aimerais être un système qui permette sur la même application d'avoir ces deux types de monnaies. En fait, ces deux monnaies, parce qu'au fond, l'aimant que l'on achète et l'aimant que l'on se distribue entre nous, c'est deux logiques complètement différentes. La somme d'éléments en circulation, d'éléments papier ou d'éléments électroniques, c'est exactement ce que nous avons sur le compte de la Banque Internatique Suisse. C'est ce que vous avez versé, vous avez acheté vos l'aimants, vos l'aimants et les francs suisses, et on vous a mis sur un compte, le compte d'une banque, une banque critique, qui s'appelle la Banque Internatique Suisse, et sur le compte de cette banque, votre argent travaille uniquement. Mais il travaille, mais surtout, vos coutons, ceux que vous allez distribuer entre vous, l'argent du l'aimant, ils, eux, vont travailler à faire de la richesse locale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'au moment, le système électronique peut aussi permettre à ce que le crédit mutualisé fonctionne. Si on met les deux systèmes ensemble, et si vous prenez notre application du l'aimant, c'est très clair, vous avez ces deux comptes, le compte en i l'aimant, l'équivalent de vos billets, c'est un peu comme une carte de crédit prépayée, vous allez acheter des possibilités dépensées, et puis vous allez ce crédit mutualisé. On a mis ces deux systèmes ensemble, on s'aperçut, sans l'avoir vraiment pensé au départ, qu'on avait fait un pas sur l'aimantaire, c'est qu'il était possible de payer les salaires ou des primes en l'aimant, et de les payer avec le crédit mutualisé. C'est-à-dire que ce qui était réservé entièrement qu'aux entreprises est devenu un outil aussi pour intégrer les individus, et donc les consommateurs, à la chaîne. Et ça, c'était une très grande nouveauté. Je vous ai un peu perdu, je crois. Ça va ? D'abord, il y a des questions, c'est un peu technique, c'est complètement contre-intuitif au départ, et puis plus on rentre dedans, déjà, quand on rentre dedans pour l'info, on dit ça y est, j'ai compris, on s'enlève le moment de l'info, mais en fait, ça marche comment cette histoire ? Et puis, ça, il faut prendre quelques fois pour faire le tour, car ça me sens et après ça va, d'habitude. Et nous, on est toujours à l'exposition pour répondre à vos questions, info at monnaie-rément.org Et donc, on sera toujours prêts à voir à quoi vos questions. Et on sera là tout à l'heure pour répondre à l'info. Donc, on a ce système qui est capable de prendre ces deux types de monnaies en même temps. Maintenant, quel type de système on allait prendre ? Alors, à l'époque, il n'y avait qu'un seul système en dehors du VIR, qui faisait ça comme il faut à ma connaissance, un petit système à lente qu'ils ont abandonné entre-temps, c'était le Sardex. Alors, dans cette assonnance, il y avait un système en Sardaigne qui s'appelait le Sardex. Et qui était un système de type VIR, de type crédit budgé dans l'entreprise, et qui marchait très très bien. Et donc, j'avais été en Sardaigne pour voir leur système, et je me suis dit, tiens, ben voilà, on ne va pas réenventer la roue de ce système qui est appliqué ici. Et c'est là que j'ai rencontré un hacker éthique, c'est une belle rencontre avec Dominique Kleinetti, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui m'a dit, mais attends, laisse-moi un peu de temps, et je te montre un système complètement en blockchain. J'ai dit, quoi ? En quoi ? C'était il y a deux ans, à peu près. Et j'avais jamais entendu le nom. Mais oui, c'est un peu des crypto-monnaies. Crypto, pour moi, ça devait être caché déjà, quand j'étais pas très... j'étais pas très bourre. J'ai dit, mais laisse-moi, je t'explique, et il m'explique le système, et c'est un système qui est évidemment... Maintenant, vous en avez vu tous les jours, donc c'est plus simple pour vous de vous faire une idée, mais c'est simplement l'idée que la cryptographie, ça permet de poser une énigme, qui peut être résolue, et c'est cette énigme-là qui donne la sécurité du système, et que le système de blockchain, je pourrais même vous entendre, n'ayez pas pouvoir poser des questions techniques, si vous voulez, et moi je n'aurais pas peur de dire que je ne peux pas y répondre, mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Mais l'idée, c'est d'avoir un système qui est très décentralisé, qui est très très sûr, qui est pratiquement... pour ne pas dire que c'est inacable, parce que c'est comme le risque zéro, tout est inacable au jour, mais c'est très difficile de rentrer dedans, ni d'un point de vue central, puisqu'il n'y a plus de centralité. Aujourd'hui, quelle est la faiblesse des systèmes électroniques aujourd'hui ? C'est la centralité. Si vous avez tous vos mots de passe, de l'UBS ou de la banque cotonale, ici, celui qui a accès à votre passe, il a accès à votre compte. Et celui qui arrive à rentrer jusqu'à votre passe, il a accès à votre compte. Avec la blockchain, ça, c'est plus possible. Mais si vous parlez de votre passe, vous n'avez pas de votre argent. Mais si vous avez trouvé une forme pour le conserver dans un coffre dont vous êtes en train de donner, vous avez donné un accès à une procuration en approche, vous avez retrouvé votre argent. Mais vous êtes les seuls à être responsables de la sécurité de votre portefeuille. Donc, sécurité, décentralisation, c'est très démocratique, puisque toutes, je ne veux pas rentrer en détail de la blockchain, mais toutes les transactions peuvent être traçables depuis la première jusqu'à la toute dernière. Donc, toute personne qui veut avoir le code peut aller regarder quelles étaient les transactions. Évidemment, ces transactions, elles sont anonymisées, pour ne pas qu'on sache qui a acheté, quelle date. Mais on peut les retrouver par rapport aux contrôleurs financiers, par rapport à la FIMA en Suisse, par exemple, on pourrait, mais chaque monnaie pourrait retrouver qui est derrière son pseudonyme. Mais pour l'informaticien qui irait voir s'il n'y a pas eu de trou dans la chaîne de blocs, il pourrait y aller, il pourrait y aller, il pourrait y aller, il pourrait y aller voir tout ça. Et donc ça, c'est très démocratique, c'est décentralisé. Et contrairement au Bitcoin, ce n'est pas du tout l'aspirant de l'énergie. Et on est parti sur un système qui n'est absolument pas spéculatif, puisqu'on ne peut pas gagner d'argent en, dans le local, on dit, en millions de la donnée complémentaire. On ne gagne rien. On s'est basé sur une économie collaborative. En fait, il y a trois façons de la blockchain. Il y a la blockchain publique, c'est Bitcoin. Il y a la blockchain privée. L'UBS est en train de faire sa blockchain privée pour gérer cette affaire. Et puis, il y a la blockchain qu'on appelle de consortium, c'est-à-dire de groupes. Nous, on va appeler ça un commun. c'est-à-dire que chaque partie prenante collabore, notamment en mettant un noeud de minage, par exemple, ou en mettant un serveur ou deux serveurs à disposition. Ça, c'est le principe sur lesquels on est parti. Et puis, je ne vais pas arriver à peu près où, voilà. Et donc, pour conclure, je voulais juste donner une piste. c'est que notre première application s'appelait l'application du Lémon. C'était Lémon et Lémanex. C'était pour développer cette idée de la monnaie locale. Et puis, très vite, on a voulu faire pour d'autres monnaies. On a créé un jeu qui s'appelait Lémanopolis. Et quand on a été bloqués par Apple, qui nous a dit mais en fait, vous employez des mots différents pour le même code. Et ça, c'est interdit. C'est du spam. Et donc, chaque fois que vous voulez créer une monnaie complémentaire sur notre code, vous nous disiez, non, c'est impossible. Alors, nos informations ont été assez vexées. Ils ont dit maintenant... Ça leur a repris 48 heures. Et ils ont trouvé un système qui est beaucoup plus intelligent. Notre prochaine application qui devait sortir le mois passé, mais ce sera plutôt dans quelques semaines. Notre prochaine application, la V2, c'est presque le même code, mais ça s'appelle Billet Toujours. Ça veut dire portefeuille d'espéranto. Et c'est un portefeuille qui est multimonnaie. C'est-à-dire que quand on est allé à Lyon et que si la Gonnette était sur le système, si on est allé à Lyon et qu'on utilise le logiciel, tout de suite, en utilisant le compte de la Gonnette, on arrive sur l'environnement graphique de la Gonnette, sur le site de la Gonnette, sur la carte de l'OFR, etc. Et donc, à partir de là, toutes les monnaies du monde peuvent rentrer, les monnaies locales du monde peuvent rentrer dans la même chaine, dans la même blockchain universelle. Et plus on est nombreux et diversifiés, évidemment, plus c'est sûr, plus c'est résilient, moins c'est cher. et si on arrive à avoir des serveurs sur tous les usos horaires, il serait en nombre suffisant, il ne faut pas beaucoup, 3, 4, 5, c'est pas un énorme, on arrive pratiquement à toujours pouvoir éteindre son ordinateur, à pouvoir être dans une économie d'énergie qui est totale. Et on n'a pas besoin d'avoir des usines, des hangars entiers remplis de serveurs parce qu'on n'est pas pressé de miner. Personne n'a intérêt à aller plus vite que son collègue puisqu'on est en coopération et non pas en concurrence. Voilà.